Le château de Versailles sera le cœur de notre royaume, avec des jardins d'une exquise et incomparable beauté. Le paradis sera ici, à Versailles. Bonjour à tous, nous allons étudier aujourd'hui le point de passage Versailles, le Roi Soleil et la Société de Cour. En 1661, commence ce qu'on appelle le règne personnel de Louis XIV. C'est la date de la mort du cardinal Mazarin, principal ministre dans la première partie de ce règne, et Louis XIV décide, à la mort de Mazarin, de gouverner par lui-même, en se passant d'un principal ministre. Dès 1162, il met en place une campagne d'agrandissement du château de Versailles pour en faire sa résidence principale. Il a mené d'autres campagnes d'agrandissement du château de Versailles qui ont eu lieu approximativement entre 1162 et 1710. En 1682, toute la cour, donc le roi et son entourage, se sédentarisent à Versailles. C'est un événement important, puisque avant la cour se déplaçait dans les différents châteaux du royaume, principalement les possessions du roi, et donc la sédentarisation de la cour à Versailles marque le changement important de la vie de cour dans le règne de Louis XIV. Le château de Versailles et la vie de cour à Versailles ont un but très précis pour Louis XIV, qui est de le glorifier et de montrer l'autorité absolue du roi soleil, qui est le surnom que Louis XIV choisit pour montrer son pouvoir, sa puissance, et sa volonté d'être, en quelque sorte, le centre de gravité du royaume. On peut donc se demander comment Louis XIV utilise le château de Versailles et la société de cour pour mettre en avant l'autorité absolue du roi. Pour répondre à cette problématique, nous allons servir de cinq documents suivants. Le premier est une lettre de la princesse Palatine à sa tante, datée de 1676. Le Palatina, c'est un territoire du Saint-Empire romain germanique, et le comte Palatin est l'un des électeurs de l'empereur, c'est donc de la très haute noblesse. La princesse Palatine, elle raconte son quotidien alors qu'elle vivait à la cour de Louis XIV, à Versailles, dès 1676. Le document 2, c'est les extraits des mémoires de Saint-Simon, qui est un économiste qui a publié ses mémoires en 1700, et il décrit dans cet extrait le quotidien de Louis XIV, et surtout le fait que le roi fait attention à qui est présent, et surtout qui n'est pas présent à sa cour. Le document 3, lui, est une photographie de la Galerie des Glaces, qui est l'espace le plus connu du château de Versailles, qui a été conçu entre 1678 et 1684, afin de célébrer les réussites militaires, économiques et artistiques faites sous Louis XIV, et l'intégralité de la Galerie des Glaces, c'est la communication royale, donc c'est cette intégralité de la Galerie des Glaces que nous allons utiliser comme document. Quatrième document, nous avons une gravure qui montre une vue aérienne de Versailles, et notamment les jardins, et on voit l'arrivée d'une procession. Le document 5 est une illustration d'une représentation du malade imaginaire, interprétée en 1674, devant le roi et devant la cour, dans le cadre de la célébration de la reconquête de la Franche-Comté. Molière a été un proche de Louis XIV, et a écrit plusieurs de ses pièces à la cour de Louis XIV, pour la cour de Louis XIV, en se servant de Versailles comme d'un décor. La pièce « Plaisir de l'île enchantée » a par exemple été écrite pour être jouée dans le jardin de Versailles, et cette représentation du malade imaginaire a également été jouée dans les jardins de Versailles, à proximité de la grotte. Dans un premier temps, nous allons relever les éléments qui constituent le quotidien de la cour de Louis XIV, et montrer en quoi la vie de cour est très codifiée. Nous allons pour cela utiliser les documents 1 et 2. Dans le premier document, la princesse palatine indique que les journées à la cour de Versailles sont très remplies. D'abord, je suis allé à Versailles, où nous étions occupés toute la journée. Ça montre un quotidien qui est réglé autour d'activités et d'activités qui sont faites en groupe. Depuis le matin jusqu'à 3h de l'après-midi, on chassait, ensuite on restait au jeu, ensuite on allait à la comédie, ensuite on soupait, ensuite on allait au bal. Ce qu'on peut remarquer de cela, c'est qu'il n'y a pas de temps où les membres de la cour, donc les membres de la noblesse française ou étrangère, sont isolés, et ils pratiquent des activités qui sont caractéristiques de la noblesse, par exemple la chasse, qui est une activité à laquelle Louis XIV excellait particulièrement, selon la plupart des sources. Et la comédie nous indique que les arts du spectacle étaient particulièrement développés, comme le montre la représentation du malade imaginaire faite dans les jardins de Versailles. Louis XIV est connu également pour avoir été un très bon danseur, qui a donné plusieurs représentations devant la cour. La cour de Versailles est particulièrement codiciée, et codiciée autour de la figure de Louis XIV. C'est Saint-Simon qui nous l'indique, seuls les courtisans, donc les membres de la cour, ont la liberté de suivre le roi, ce qui montre que c'est un honneur particulier d'être proche du roi dans les moments où il n'est pas en train de gouverner. C'est par exemple un honneur qui est très codifié que de simplement faire le lit du roi, car c'est avoir de la proximité avec lui, c'est une charge qui est attribuée à un petit nombre de personnes. Molière l'a eu pendant un temps, par exemple, qui explique que plusieurs des personnages de Molière peuvent être rapprochés de membres de la cour de Louis XIV. Selon Saint-Simon, le roi lui-même est attentif à qui est à la cour, et surtout qui n'y est pas. Et cela a une influence dans la manière dont il traite les nobles de son royaume. Et c'est là que l'on comprend à quoi ça sert d'avoir une cour aussi codifiée. Donc Saint-Simon nous dit, il distinguait très bien lui-même les absences de ceux qui étaient toujours à la cour, celles des passagers qui y venaient plus ou moins souvent, les causes générales ou particulières de ces absences, il les combinait et ne perdait pas la plus légère occasion d'agir à leur égard en conséquence. C'est une disgrâce sûre pour qui il n'y venait jamais, ou presque jamais. Pour Louis XIV, sédentariser la cour royale à Versailles, ça lui a permis de forcer les nobles à venir s'y installer, et c'est un élément qui lui permet de contrôler la noblesse. Et contrôler la noblesse, ça permet d'éviter les rébellions, comme celles qui ont eu lieu au début du règne de Louis XIV, alors qu'il n'était qu'un enfant, donc ces rébellions s'appellent les frondes. Donc dans un deuxième temps, on va montrer que Louis XIV utilise les arts, les sciences et l'ingénierie pour glorifier sa propre puissance et se mettre en avant comme un souverain absolu. Donc dans le document 3, on voit la galerie des glaces, avec son ensemble des peintures du plafond qui illustrent les 20 premières années du règne personnel de Louis XIV, mettant en relief ses succès militaires comme ses succès en politique interne. Les fameuses glaces mettent en valeur les verriers français, la galerie des glaces, et un tour de force de la part des verriers français. Et donc cette galerie est devenue très emblématique du château de Versailles et montre une prouesse architecturale et technique, mais qui se fait dans un seul but, sublimer la puissance du roi. Toutes les peintures représentent Louis XIV et uniquement Louis XIV. Vous avez par exemple ici la peinture centrale, le roi gouverne par lui-même, qui commémore la prise de pouvoir de Louis XIV en 1661 à la mort de Mazarin. Le document 4, lui, montre clairement la dimension exceptionnelle du château de Versailles et de ses jardins, et qui montre par leur gigantisme, le gigantisme du pouvoir du roi soleil Louis XIV. C'est un château qui est supposé se montrer à la mesure du roi exceptionnel. Donc Louis XIV s'impose en fait finalement dans son royaume comme le plus grand des mécènes, et se sert de tous les arts et de toutes les techniques d'ingénierie disponibles afin de glorifier sa puissance et ses représentations le placent comme le souverain absolu, ce qui est une caractéristique de la communication royale de Louis XIV, bien plus qu'une représentation de la situation politique du royaume de France sous le règne de Louis XIV. Pour Louis XIV, sédentariser la vie de cour à Versailles répond à trois objectifs généraux. Le premier est de glorifier la figure du roi soleil. Le deuxième est de mettre en avant les arts, les sciences et les techniques du royaume. Et le troisième est de contrôler la noblesse. Pour la glorification de la figure du roi, la vie de cour tourne autour de la figure du roi. Et toutes les œuvres que l'on trouve à Versailles le glorifient soit par sa richesse de très grand mécène, soit par des représentations directes de Louis XIV qui transforment l'état monarchique. Le roi est le plus grand mécène du royaume et place sous sa protection artistes, architectes et ingénieurs pour mettre en avant sa puissance et mettre en avant les savoir-faire des artistes français. Versailles est une vitrine qui permet de faire rayonner en Europe les compétences des artistes français par l'intermédiaire des noblesse étrangères comme par exemple la princesse Palatine. La vie de cour, elle permet aussi de contrôler la noblesse du royaume de France qui a été un gros contre-pouvoir, notamment dans la jeunesse de Louis XIV avec les frondes qui étaient des révoltes de la noblesse. Et donc pour Louis XIV, imposer à la noblesse de se sédentariser à Versailles, ça permet de les occuper et de les surveiller, la proximité du roi étant la seule manière d'obtenir des honneurs et des offices, les offices étant des postes dans l'administration royale. Finalement, on peut expliquer en quoi le château de Versailles et la vie de cour sont représentatifs de la volonté de Louis XIV de construire une autorité absolue pour le roi de France. À partir de 1161, date où Louis XIV gouverne par lui-même, il a cherché à construire l'autorité absolue pour le roi de France et à la mettre en valeur symboliquement. Le château de Versailles est le symbole parfait de cette autorité. Donc à Versailles, l'ensemble des constructions sont au service de la glorification du roi Soleil qui est montré à la fois comme la figure autour de qui tout gravite, d'où ce surnom, roi Soleil. Et la vie de cour est centrée sur la personne royale qui est glorifiée par ses courtisans, mais aussi par les activités dans lesquelles Louis XIV se met lui-même en valeur et dans lesquelles Louis XIV est réputé excellent. Le château de Versailles, lui, fait office finalement d'une forme de cage dorée pour la noblesse. Les nobles doivent y être pour obtenir des honneurs et des offices, mais quand ils y sont, ils sont occupés par des loisirs qui sont propres à la noblesse, mais aussi constamment surveillés et constamment entourés. En guise de conclusion, on peut dire que sous le règne de Louis XIV, le château de Versailles est une sorte d'immense scène qui sert à mettre en valeur la figure du roi Soleil ainsi que son autorité absolue. Versailles, c'est aussi un instrument de contrôle de la noblesse qui était un contre-pouvoir notable. Or, il s'agit là d'une communication royale contrôlée et maîtrisée. Le pouvoir de Louis XIV, lui, n'était pas réellement absolu car il avait certaines limites. Il était tenu par le respect de certains privilèges. On peut parler notamment du fait que la noblesse, comme le clergé, était exemple d'impôt, alors que c'est dans ces ordres-là qu'on trouve les personnes les plus riches du royaume, bien évidemment. De plus, la vie de cour à Versailles était particulièrement coûteuse et la fin du règne de Louis XIV s'est caractérisée par des difficultés financières en raison des guerres menées par Louis XIV, mais aussi justement de ce train de vie de la cour de Versailles. Ces difficultés financières ont amené progressivement à limiter les faces de la cour à Versailles. La vie de cour de Versailles fonctionne aussi sur une mise en scène totale de la figure royale, ce qui convenait à Louis XIV, qui pouvait se mettre en scène de manière extravagante comme cela, mais ça a pu être une difficulté dans l'exercice du pouvoir de Louis XV et Louis XVI au XVIIIe siècle. La vie de cour à Versailles, c'est aujourd'hui l'un des symboles de la monarchie française, bien qu'en réalité, c'est un moment qui a été plutôt limité. Et le fait que Versailles soit symbolique de la monarchie française, ça se retrouve par exemple dans le film Les Trois Mousquetaires de Paul W. S. Anderson, dans lequel une partie des décors sont le château de Versailles et même la galerie des glaces, alors que l'intrigue des Trois Mousquetaires se passe sous le règne de Louis XIII, donc le prédécesseur au pouvoir de Louis XIV, et donc le château de Versailles n'est pas encore agrandi avec les travaux menés sous le règne de Louis XIV. Mais c'est pas particulièrement un film qui cherche à être rigoureux d'un point de vue historique. Voilà, cette vidéo est terminée, donc pour aller plus loin, je vous conseille d'aller sur le site internet du château de Versailles qui vous permet de faire des visites virtuelles de la galerie des glaces grâce à l'outil Google Street View. Une fois qu'on maîtrise un peu la navigation, visiblement pas comme moi, on peut voir que l'imposant le dispute à la majesté, et on peut observer les peintures qui représentent les 20 premières années du règne de Louis XIV, pour aussi voir les reflux du technicien qui a pris les images permettant la navigation, en même temps c'est une pièce pleine de miroirs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !